Madame, Monsieur, bonsoir. 19 septembre 2016, triste événement pour les militants des partis de l'opposition de l'époque tombée lors d'une marche pacifique. Aujourd'hui, cinq ans après cet anniversaire amer, les hommages de ces martyrs dans ce journal. Et puis au-delà de la bonne compagnie, le chien peut être vecteur de la rage, mais comment faire le diagnostic une fois mordu par un chien enragé ? Le dossier de ce soir s'y penche. Mais avant d'y arriver, passons à l'actualité. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cette édition du soir sur la RTNC. Le journal magazine de ce soir partira donc de Lubumbashi. Le chef de l'État s'est envolé aujourd'hui pour New York. Il doit participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais bien avant, il a rendu visite à la famille biologique de Baba Kiong. C'est un reportage de Giscard. Au terme d'un séjour de 62 heures à Lubumbashi, le chef de l'État, Félix Sontantiseké de Chulombo, a repris son avion pour New York, où il va participer à la 76e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Avant son départ du chef-lieu du Okatanga, le président de la République est allé réconforter à nouveau la veuve et les enfants Kyongu, affligés par cette perte et leur témoigné de toute sa compassion. La veuve Mireille Ma Sengu Bibi Mouloko et les enfants Kyongu ont passé un quart d'heure avec le chef de l'État visiblement aussi affecté par la disparition de ce baobab de la politique congolaise et un des soutiens inconditionnels de son pouvoir. Mobilisé autour de la résidence des Baba Kyongu, la famille politique de Gabriel Kyongu Wakumuanta, à savoir l'UNAFEC, a remis un mémorandum aux garants de la nation. Au moment des hommages publics de leurs leaders, les responsables de l'UNAFEC avaient fait part de leur détermination pour soutenir le président de la République, Félix Sontantiseké de Chulombo, comme le faisait ouvertement Baba Kyongu. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, et les gouverneurs de la province, Jacques Kyaboula, ont accompagné le chef de l'État. Et hier, le président de la République était avec Christophe Mbosso Kodia et Jean-Michel Samaloukonde. Ensemble, ils ont passé en revue la situation générale du pays. Félix Sontantiseké de a également reçu le commandant de la force onusienne pour les détails des activités de la MONUSCO en RDC. Petite question pour le commandant de la force de la MONUSCO, le général d'Akosta, de rendre compte au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Sontantiseké de Chulombo, des détails des activités de la force onusienne en soutien et en collaboration avec l'FRDC dans les opérations à l'heure actuelle dans l'est du pays. Ce sont des activités de soutien au FRDC, que ce soit en renseignement, en logistique, en planification, en préparation et en exécution d'opérations. Au cours de cette réunion de travail à la résidence présidentielle de Lubumbashi, quelques avancées significatives de l'accord du partenariat de la coopération avec l'FRDC, depuis la mise en place de l'état de siège, ont été évoquées. Notre représentante spéciale, Mme Keïta, était avec le général d'Akosta il y a quelques jours. Elle était donc dans l'est du pays. Elle est allée à Bougna, elle est allée à Béni pour une évaluation du travail qui a été fait. Et effectivement, elle a noté avec le général une amélioration du partenariat, de la coopération avec l'FRDC, depuis la mise en place de l'état de siège, avec une continuation, une meilleure compréhension et de l'entendement des besoins, à la fois pour obtenir des résultats opérationnels, mais aussi pour améliorer les résultats de ces opérations. Donc bien sûr, c'est un travail qui doit continuer. Nous ne sommes pas encore arrivés à des résultats satisfaisants. La situation reste extrêmement difficile, mais nous allons continuer à redoubler d'efforts pour justement obtenir des résultats pleinement satisfaisants. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé, ainsi que le président de l'Assemblée nationale Christophe Mboson-Kodia, ont également été reçus. Au sortir de l'audience, Christophe Mboson a fait savoir à la presse présidentielle qu'elle colline des sujets au cœur de leur séance de travail. Je suis venu faire rapport au président de la République sur le fonctionnement de l'Institution Assemblée nationale. Nous avons ouvert la session ordinaire et j'ai soumis au chef de l'État un certain nombre de préoccupations qui concernent l'Assemblée nationale. Étant donné que notre chef de l'État est le président en exercice de l'unité africaine, le Parlement congolais doit accompagner le chef de l'État dans l'exécution de son programme. D'autres personnalités de la République attendent aussi d'être reçues par le chef de l'État, ici au chef-lieu du Haut Katanga. Le président de la République est attendu à New York pour la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Patrick Michel Moukou, une autre envoyée spéciale, est déjà sur place. Il annonce les grands sujets qui pourront être abordés au cours de ces assises. L'environnement autour de nous l'indique mieux. Nous sommes devant le siège de Nations Unies en plein Manhattan, ici à New York. Et c'est dans ce bâtiment derrière nous que se tiennent depuis quelques jours les travaux de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour cette session qui se tient dans un contexte assez exceptionnel de la Covid-19. D'ailleurs, le thème en dit long, miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, rependre aux besoins de la planète, respecter les droits de personnes et révitaliser l'Organisation de Nations Unies. On sent par ce thème une volonté de rebâtir avec notamment les pineuses questions de la gestion de la crise de la Covid-19 en Afrique comme dans le monde. Et parmi les personnalités annoncées ici à New York, figure le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, sera ici à New York le lundi 20 septembre 2021. Il devra prendre parole le lendemain du haut de la tribu de Nations Unies. Un discours aux multiples attentes. La situation économique à travers le continent sera sans nul doute parmi les points du discours du président Tshisekedi. Les relations entre États africains avec la question du grand barrage de la Renaissance comme celle du changement climatique font partie également des attentes. La situation sécuritaire d'abord dans son pays. La République démocratique du Congo aux deux provinces, l'Itori et le Nord Kivu, sont en état de siège, mais aussi en qualité de président en exercice de l'Union africaine. On attend un argument de la position déjà connue de l'institution unio-africaine sur notamment la situation en Guinée. D'autres thèmes comme les droits de l'homme ou encore l'autonomisation de la femme ne devraient pas manquer à ce grand oral de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo prévu pour ce mardi à 14h. Il sera à 19h à Kinshasa, New York. Patrick-Michel Moukoui sur les images de Coco Molicho et Antatina. Retour au pays pour parler de ce grand rendez-vous de l'énergie qui a fermé ses portes hier à Lubumbashi avec plusieurs recommandations. Ce cinquième forum vient de poser donc les jalons de la réfondation du secteur de l'énergie en RTC. Plusieurs personnalités et autres experts ont contribué sensiblement aux travaux organisés par le patronat congolais. D'autres précisions avec nos envoyés spéciaux, Marie Kalong et Patrick Kachala. Un reportage rendu par Oscar Balkahich. Réunis en panel des ministres, les différents membres du gouvernement présents à la cinquième édition du forum sur l'énergie tenu à Lubumbashi ont abordé dans le même sens pour booster les secteurs énergétiques, facteurs de développement en RDC. L'Inga, c'est un grand projet qui va couvrir les besoins, non seulement de la RDC, mais de l'Afrique. Pour avoir réussi la libéralisation du secteur de l'énergie, la réhabilitation du barrage du mois d'Ingoucha, les organisateurs de ces forums ont remis des brevets de mérite au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze-Moukaleng, au directeur général de la SNEL, ainsi qu'à d'autres partenaires privés. Cela n'est suivi la visite des différents stands par les membres du gouvernement, sous les explications du directeur général de la SNEL, Jean Bosco-Cayom. Améliorer les mécanismes et d'octroi d'actes réglementaires, promouvoir la recherche scientifique, renforcer les mesures sécuritaires pour limiter les actes de vandalisme et des vols des équipements électriques et mettre ainsi en place les mécanismes de financement de la SNEL. Ce sont là les quelques résolutions des travaux de la cinquième édition du Forum sur l'énergie. La clôture est intervenue ce samedi en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, ainsi que de la ministre d'État en charge des PME, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, sans omettre celui de l'industrie. J'encourage encore une fois les investisseurs, les acteurs du secteur, particulièrement l'investissement congolais, le ministère et le vôtre. C'est pour montrer l'implication de notre gouvernement dans la mission qui lui a été confiée, d'améliorer la desserte en énergie électrique. C'est sur ces mots que je déclare clos cette cinquième édition. La sixième édition se tiendra dans une zone où les besoins d'électricité s'est fait sentir. Électricité toujours pour la remise en service du groupe 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Certaines pièces doivent être réparées et le reconditionnement est assuré par l'atelier central de Panda à Likasi, atelier visité par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité avec à ses côtés le directeur général de la SNEL en séjour de travail dans le Okatanga. Reportage Marie Kalong, Patrick Kachala et Yvette Mankoutima. Etons avec les reconditionnements très attendus des pièces de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemou Kaleng, en séjour de travail dans la province du Okatanga, qui accompagnait le directeur général de la SNEL-SA, Jean-Bosco Kayombokayan, a effectué une visite d'inspection à l'atelier central de Panda, ville de Likasi, pour faire le suivi de l'évolution des travaux. Vu l'urgence de la situation, les personnels de l'atelier central de Panda travaillent d'arrache-pied, malgré des conditions difficiles. Ce sont des personnes passionnées qui aiment leur travail, qui travaillent dans des conditions difficiles, mais qui adorent ce qu'ils font, et ils le font très bien. Délikasi, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a rassuré la population des Kisangani que le travail se fera dans l'étang. Au Bouillemais et au Bouillemais, j'ai promis de faire le suivi, et je suis ici à Likasi, pour m'assurer que nous restons dans l'étang et que nous reviendrons vers vous, à Kisangani, pour résoudre le problème comme nous l'avions promis. Je vous demande encore un petit peu de patience, mais nous suivons de près l'évolution de cette réparation. Bien avant, Olivier Mouenzemoukaling a encouragé les équipes de la direction provinciale de la SNEL-S Alikasi, chargée des transports et du dispatching. Et dans le secteur du transport, 100 bus interurbains seront affectés pour le transport des étudiants congolais. Une instruction du chef de l'État en rapport avec le contrat de livraison des 500 bus attendus avant la fin de l'année, contrat signé hier entre le gouvernement et le consortium C2 Stars Limited. Ce contrat prévoit également le montage d'une usine de rassemblage des bus en RDC. D'autres précisions avec Myriam Madika. Des aéroneufs, des marques brésiliennes pour renforcer la flotte de la compagnie d'aviation Congo Airways. Ces engins, à provenance du Kenya, ont été réceptionnés par les ministres des transports et voies de communication et des désenclavements, Chereben Okende, en présence du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et plusieurs membres du gouvernement. L'acquisition par leasing de ces deux appareils entre dans le cadre de l'application du mémorandum d'entente entre Congo Airways et Kenya Airways, signé le 22 avril 2021, en présence de deux chefs d'État congolais et kenyans. Votre présence ici, Excellence M. le Premier ministre, nous donne encore envie d'aller très loin dans cette philosophie en disant que la République démocratique du Congo, sans transport, moyens de communication, il serait illusoire de penser que réellement nous pouvons rélever le défi du développement de notre pays. Le Premier ministre a été conduit par le ministre Chereben Okende à visiter ces appareils de 98 places. C'était vraiment pour marquer l'accompagnement de la primature de tout le gouvernement dans ce type de projet. J'espère que toute la population, en tout cas qui cherche à se déplacer, pourra en bénéficier à des prix très compétitifs. La collaboration entre les compagnies nationales Congo Airways et Kenya Airways consacre l'excellence des relations, d'amitié et des fraternités entre ces deux pays. C'était l'arrivée de deux aéronefs en partenariat avec Kenya Airways. Le secrétariat général des mines fait peau neuve. Des bureaux sont équipés à la grande satisfaction des cadres et agents de l'administration des mines. C'était un commentaire signé David Mbeng. Améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'administration du ministère des mines figurent parmi les priorités du nouveau secrétaire général à l'intérim, Préloque Mbom Maswa Dissala, qui ne ménage aucun effort afin de rehausser le niveau et la qualité de travail, un travail qui puisse refléter réellement l'image et l'importance qu'occupe le secteur minier en République démocratique du Congo. Depuis qu'il occupe les fonctions de secrétaire général à l'intérim, Préloque Mbom Maswa Dissala a amené un nouveau souffle, celui des changements, avec pour objectif un travail bien fait. Tous nos bureaux ont été équipés avec des nouveaux splits. Nous avons vu même nos installations sanitaires ont été rééquipées. Nous avons vu que tous nos bureaux ont été repeints. Nous avons à présent un grand groupe électrogène. En tout cas, nous sommes très contents, nous sommes très fiers de lui et nous voulons vraiment le féliciter car la vie est revenue et nous avons vu vraiment un changement au niveau de l'administration des mines. Ce changement, qui n'est qu'à ses débuts, se fait avec l'appui de la ministre des Mines, Antoinette Ntzamba, qui attend un bon résultat de l'administration. La crise créée par le phénomène Kamouina Sampou Kassai a déstabilisé certains ménages, des structures spécialisées. Des Nations Unies réfléchissent déjà à la manière de renforcer la paix dans cette partie du pays. Un reportage de Franklin Kaloum. Les projets qui ont vu la participation de différentes couches et catégories sociales de la province du Kassai et cependant 5 jours d'activité ont été lancés par Hubert Ngulanjoko, ministre provincial de finances qui fait fonction du gouverneur de province à d'intérim. D'après Maître Jean-Paul Kassongo, coordonnateur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans la province du Kassai, ce premier projet consiste à renforcer les capacités de femmes et de jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kassai. Leur participation collective dans la gestion de la chose publique pour une meilleure consolidation de la paix, a-t-il souligné lors de son allocution. Et à lui d'ajouter que le deuxième projet vient d'appuyer les ex-combattants et les communautés dans le cadre des démobilisations spontanées par ces initiatives de réinsertion socio-économique et de justice transitionnelle au Kassai et dans les Tanganyika, la République démocratique du Congo. Le BCNUDH et l'ONUFAM, ces agences des Nations Unies, vont également mettre en œuvre le troisième projet dans la province du Kassai. Celui-ci sera axé sur le renforcement de la justice et la réinsertion socio-économique pour les jeunes femmes et hommes afin de promouvoir la cohésion sociale entre les personnes déplacées et le membre de la communauté hôte dans les provinces du Kassai et Kassai Centrale. Ces assises de cinq jours ont été organisées par le BCNUDH dans le cadre du projet JIC. Partie rétrospective de la semaine, les derniers hommages du chef de l'État à Baba Kiongou la semaine dernière, la remise des brevets à la sixième promotion de l'ENA et bien entendu la vaccination du couple présidentiel contre la COVID-19, activité du chef de l'État dans la semaine du président avec Pierre Kibambé, Somoïsa. Le couple présidentiel a reçu la première dose du vaccin contre le COVID-19. La cérémonie s'est déroulée à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chulombo et la distinguée première dame Denise Tshisekedi étaient devant l'équipe du programme élargi de vaccination affecté à ses centres hospitaliers. Ils se sont soumis à l'évaluation des signes vitaux et au règlement des formalités administratives d'usage avant de recevoir chacun une pure du vaccin. Le chef de l'État a lancé un appel à ses compatriotes les invitant à se faire vacciner. Ils étaient au total 19 lauréats à recevoir leur brevet de fin de formation de la 6e promotion de l'École nationale d'administration publique au cours d'une cérémonie rehaussée de la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chulombo baptisé promotion Étienne Tshisekedi wa Moulumba La 6e promotion de l'ENA comportait 12 mois de formation initiale avec un stage de découverte et celui de professionnalisation à l'étranger. Un établissement public l'ENA a reçu une mission depuis sa création de former des jeunes cadres universitaires de l'administration publique. Zongo et Bangui deux villes voisines séparées par la rivière où Bangui seront reliées par un pont mobile de 50 tonnes. Ce bac un don du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chulombo va faciliter la traversée des tonnes de biens vivent et marchandises entre ces deux villes de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. Il s'agit d'une promesse du président de la République à la population des Zongo. Au sud ou Bangui dans les grands équateurs lors de son passage dans cette contrée du pays. Le chef de l'État a visité ce bac géant au chantier naval de la SCTP avant son acheminement très prochain à Zongo où il permettra également le passage des poids lourds en provenance notamment de Douala au Cameroun vers la RDC via la République centrafricaine. Appelé affectueusement Baba entendez le père du Katanga Gabriel et le président de l'Assemblée provinciale du Okatanga est décédé au mois d'août dernier. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo lui a rendu un dernier hommage à Lubumbashi avant son inhumation dans un mausolée érigé dans sa ferme de Kayamba. Aussitôt après son arrivée à Lubumbashi le président de la République s'était aussi rendu à l'esplanade de l'Assemblée provinciale où une chapelle a été dressée pour une messe de suffrage à mémoire de l'illustre disparue. Le président de la République a déposé une couronne de fleurs devant les secrets de Gabriel Kongoua Kumonza une des figures de peau de la scène politique congolaise. Signature du plan de sortie échelonné de retrait de la MONUSCO le projet de loi budgétaire déposé cette semaine par le Premier ministre à l'Assemblée nationale ouverture de la session de septembre au Parlement le rappel de ces sujets et tant d'autres dans ce résumé de la semaine en cinq minutes avec Constance Mananda. La première édition de l'examen national de la formation professionnelle et métier a été lancée à Kinshasa par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde cette semaine. Le chef du gouvernement a également assisté à la signature du plan de sortie échelonné du retrait de la MONUSCO sur les sols congolais à la primature. Le vice-ministre des affaires étrangères a représenté la partie congolaise et Bitukeïta pour la partie MONUSCO. Deux avions font leur entrée dans la flotte aérienne du Congo Airways. Les aéronefs prises en leasing à Kenya Airways afin de permettre aux voyageurs congolais de voler dans des bonnes conditions. Le premier ministre promet de s'investir à fond pour améliorer ces secteurs. Samalou Kondé a déposé les projets du budget 2022 estimés à 20 000 milliards de francs congolais soit un accroissement de 40% par rapport à 2021. C'était après l'ouverture de la session parlementaire de septembre à l'Assemblée nationale. Rentrée parlementaire de beaucoup d'enjeux sur la CENI, l'Assemblée nationale va faire sa part, a déclaré Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Pour la huitième fois consécutive, l'Assemblée nationale a adopté les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces des Litoris et du Nord qui vaut. La session de septembre essentiellement budgétaire s'est également ouverte au Sénat. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour. Les discours du président de la Chambre haute modeste Bahati Loukwebo. L'agression des patients ligodis correspondant des RFI à Kinshasa lors de la marche de la MUKA par le service a été désapprouvée. Le ministre des médias Patrick Mouyaya Katemwe a exprimé sa désapprobation aux porte-parole de la police nationale congolaise. Les porte-parole du gouvernement a eu une séance de travail avec la délégation des journalistes travaillant dans les médias internationaux. Patrick Mouyaya Katemwe a dans la semaine reçu sa première dose du vaccin Moderna contre la COVID-19 à la clinique présidentielle. Axé sur la valorisation d'énergie propre en RDC, la cinquième édition du Forum sur l'électricité a ouvert ses portes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouenze-Moukaleng a ouvert ses assises. À Lubumbashi, toujours, les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ont été clôturés par le ministre Moïno Zangi. Parmi les recommandations, l'adoption du système licence master doctorat LMD. La réhabilitation de la voirie ferrée dans les tronçons Kinshasa-Matadi est en marge. La reprise des trafics ferroviaires Kinshasa-Matadi pour bientôt. Les travaux ont été lancés par le ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements chez Ribin Okende. Journée mondiale de l'identité célébrée chaque 16 septembre de l'année, occasion pour le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo d'annoncer les débuts incessamment des opérations d'identification. Par ailleurs, le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula lui a rencontré ses homologues d'Ethiopie, du Soudan et de l'Egypte selon la mission que le président de la République Félix-Antoine Tisegué de Tchilombo s'est assigné celui de réconcilier les vues des pays concernés par les barrages de la Renaissance. Les pays membres de la CIRGEL se sont retrouvés en mini-sommet à Luanda en Angola. La situation en Centrafrique et l'impact sur la sous-région ont été analysés. La RDC y a été représentée par les ministres de l'intégration régionale Didier Mandzenga et celui de la Défense nationale Gilbert Kabanda. Enfin, un incendie s'est déclaré dans les bâtiments où sont logés les installations de la direction provinciale de la RTNC Sud qui vaut dans la ville de Bukavu avec des dégâts matériels énormes. Les gouverneurs ont fait les déplacements sur place et des solutions idoines ont été projetées. au-delà de la bonne compagnie le chien peut être vecteur de la rage la rage canine c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme par morsure ou griffure quels en sont donc les signes et quel type de soins pour le chien enragé c'est le grand format de ce journal magazine signé Élisée Kambala Le chien fait partie des animaux de compagnie de l'homme pour telle ou telle autre raison un chien peut contracter la rage mais comment se comporter face à la rage canine vis-à-vis de l'homme ça dit qu'il y a des signes qui sont des signes suspects il y a l'agressivité le chien qui était doux et qui commence à devenir agressif il a toujours tendance à mordre les gens il faut savoir aussi que d'autres chiens qui étaient agressifs deviennent subitement doux c'est ce que on appelle la rage muette nous avons aussi des signes qui sont certains le cas par exemple de hydrophobie le chien ne parvient plus à boire de l'eau et puis il y a aussi la paralysie la paralysie des mâchoires la paralysie de la langue vous trouverez que le chien a une langue pendante à travers la bouche et la paralysie des membres antérieurs et des membres postérieurs et une fois que les signes de paralysie apparaissent il ne fera plus trois jours que le chien doit mourir il faut confirmer la rage par l'examen du laboratoire dans la plupart des cas nous recevons les têtes de chien suspect et on extrait le cerveau pour passer aux analyses il y a deux types d'analyses que nous faisons actuellement l'analyse virologique là où nous identifions le virus qui est dans le cerveau nous faisons aussi le test moléculaire on identifie juste le matériel génétique c'est à dire l'arène du virus de la rage par deux techniques différentes toutes les deux techniques nous amènent au même résultat ça dépend de la fiabilité ou bien de la rapidité du résultat qu'on veut obtenir chez la personne vous trouverez que la personne développe une température très élevée vous allez voir l'hypersalivation le pharex est bloqué il ne s'est pas avalé ni la salive ni le manger ne peut pas il y a l'hydrophobie ce qu'on a parlé au chien il y a l'hydrophobie c'est à dire la personne a horreur à voir même un verre d'eau comme ça si vous présentez un verre d'eau il fait des cris des refus quand vous constatez des tests avec l'hydrophobie ce n'est même pas nécessaire d'aller faire les examens du laboratoire il faut être sûr qu'il s'agit de la rage parce que dans quelques deux trois jours la personne doit mourir qui sont-ils les acteurs qui interviennent lorsque l'homme a été mordu par un chien pour la prise en charge la prise en charge ce fait ça dépend si l'animal qui vous a mordu est en vie vous allez prendre seulement une séance mais s'il n'est pas en vie vous allez prendre le traitement d'un mois on va prendre le calendrier et puis vous allez prendre le vaccin et le sérum il y a d'autres personnes qui ne savent pas l'importance du traitement antirabique ne savent pas si vous négligez là vous serez la victime parce que la rage quand elle est déjà déclarée il n'y a pas de traitement pour rappel en 2015 une campagne de vaccination contre la rage canine a été organisée par le ministère de la santé en collaboration avec les partenaires du secteur mais aujourd'hui cela est au caland grec la vaccination des animaux de compagnie telles que le chien le chat le singe s'avère obligatoire et la divagation de ces animaux est strictement interdite afin d'éviter le pire coup de projecteur sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ce sont les assises tenues à Louboumbachi la semaine dernière aujourd'hui avec Mbouyal nous allons parler de l'appropriation des recommandations de ces assises bonsoir Mbouyal bonsoir Mbouyal et pour commencer par où commencer justement pour l'application des retombées de ces assises de Louboumbachi question apparemment difficile mais tout aussi facile le premier abord il faut saluer le courage et la détermination du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui a tenu à ce que ses travaux se tiennent et qui a mobilisé des ressources pour se faire les travaux ont eu lieu et puis le diagnostic est là il va falloir dégager des réponses mais ce sont des réponses au niveau d'un étage si vous voulez il y a de la responsabilité qui touche le gouvernement de manière générale il y a de la responsabilité au niveau du ministre de l'enseignement supérieur universitaire il y a des responsabilités qui relèvent des DG directeurs des universités il y a aussi des responsabilités qui sont liées à l'état de manière générale l'autorité politique administrative partout les universités sont implantées mais le plus important c'est que étant donné que le problème a déjà été identifié il va falloir que tout le monde regarde dans la même direction pour qu'on dise par exemple plus jamais voir les professeurs d'université en train de gréver ce corps d'élite ne représente à peine moins de 4 000 hommes et femmes et donc pour tout donc pas assez pour plus de 200 000 étudiants donc ce sont des gens qu'on doit bien gérer et faire en sorte qu'ils s'occupent totalement de leur travail parce qu'assurer la sécurité sociale pour les professeurs d'université c'est aussi une manière d'assainir l'espace politique parce qu'on se dit ils sont souvent attirés par la politique être dans les cabinets à gauche et à droite pour pouvoir se player mais si on prenait la bonne et la ferme résolution de dire on lui assure tout ce qu'il faut en termes de sécurité sociale n'est jamais voir un professeur alors qu'il est dans une bibliothèque on lui dit qu'on a chassé son fils ou sa fille de l'école ça paralyse un peu donc il y a lieu qu'au moment où nous sommes au niveau de la session parlementaire que cette question trouve des réponses une fois pour toutes pour que demain on n'apprenne pas que les professeurs sont des roues en grève donc qu'on se donne par exemple une décennie pour le rayonnement de l'université et si on se donne une décennie pour le rayonnement de l'université en 10, 20 ans on va récolter des résultats et oui comme vous l'avez dit les responsabilités sont partagées justement pour ce rayonnement de l'université parmi les recommandations arrêtées il y a le système LMD qui doit être vulgarisé ou uniformisé alors ce système impose des aspects technologiques essentiellement cela grâce aux technologies on fait participer tout le monde notamment des étudiants mais ça signifie pour près de 200 000 étudiants sur le territoire congolais il faut partager des outils informatiques des tablettes donc c'est un marché important mais il y a quelque chose qu'il faut faire faire en sorte que ces outils informatiques soient démocratisés soient accessibles à toutes les bourses au niveau des taxes et impôts il va falloir réduire faire en sorte que tous les étudiants lorsqu'ils commencent l'université aient accès aux tablettes aient accès à tous ces matériaux et bien sûr voilà et autre urgence il y a aussi les laboratoires et les autres bibliothèques aussi connaît-il de ces autres soulignons tout de suite que le livre imprimé coûte énormément cher par rapport à la bourse de professeurs même s'imaginer qu'un livre coûte par exemple 50 dollars si chaque mois un professeur d'université devra dépenser 50 dollars pour acheter un ouvrage c'est trop cher et là il faut aussi interpeller le gouvernement notamment le ministère des finances le ministère de la culture de tel sort qu'on crée un mécanisme pour faciliter l'entrée des livres sur le territoire national parce qu'on veut que demain le professeur puisse pousser les étudiants à mener eux-mêmes des recherches ça signifie que les bibliothèques existent qu'il y a des sites qui existent et que ces bibliothèques sont déjà accessibles sinon il y a des plaintes à tous les niveaux les bibliothécaires sont tentés de se plaindre ça coûte trop cher le seul d'importer des livres si ces livres ont coûté cher il va falloir trouver une solution intermédiaire relancer la presse universitaire Merci Merci beaucoup Mbouyal on va en parler autrement dans une émission un peu beaucoup plus élaborée Médard Mbouyal faisait là une analyse sur les travaux des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire tenu dernièrement à Lubumbashi poursuivant ce journal désormais il faut compter sur la chambre de commerce et d'industrie du Grand Kasseï pour booster le développement de cet espace par les échanges commerciaux les entrepreneurs hommes d'affaires mais aussi l'ensemble de la population de l'espace Grand Kasseï au développement de leurs entités une chambre de commerce et industrie vient d'être créée afin de leur permettre des échanges commerciaux la ceremonie de la présentation officielle de cette plateforme CCCGK a connu la présence du ministre des finances Nicolas Kazadi ainsi que de plusieurs autres personnalités socio-économiques et politiques du Grand Kasseï c'était aussi l'occasion de présenter et recevoir le membre du gouvernement et autres dignitaires promus dans différentes institutions mandataires ou ministres l'administrateur explique l'intérêt de cette structure la chambre du commerce et de l'industrie du Grand Kasseï est un outil qui va servir au développement du Grand Kasseï à travers ces cinq provinces les fils et filles du Grand Kasseï ont pris conscience qu'ils doivent travailler ensemble ensemble pour faire des grandes choses c'est ça la raison d'être de la chambre de commerce du Grand Kasseï qui comprend une trentaine d'entreprises Jackie Kazadi nommé président de cette chambre de commerce a renchéri en ces termes dans le cadre de la villa Camia on a reçu tous les membres du Grand Kasseï qui ont été promus dans différents secteurs politiques dans les sociétés nous avons reçu aussi nos notables du Grand Kasseï comme papa Jonas Moukamba le professeur Mabimou Numa qui sont venus nous soutenir cette chambre de commerce il faut le dire devra apporter les changements dans cette partie du pays la capitale du diamant parlons culture les stylistes africains à la conquête du marché international leurs produits notamment des boubous en soie en dentelle en basin ou même en pagne ont fait l'objet d'une exposition organisée à Kinshasa reportage que c'est l'indo et il va être Mankotim susciter l'esprit entrepreneurial auprès de jeunes africains dans un contexte de crise sanitaire provoquée par la Covid-19 cette question et bien d'autres sont à la base des opérateurs culturels sénégalais et congolais les deux parties se sont retrouvées pour booster des secteurs de grande visibilité comme l'habillement les maquillages la mode et autres soins corporels quelques femmes sénégalaises et congolaises se sont mutualisées pour donner corps aux grandes idées mais surtout pour travailler et donner un continu à une marque qui pourrait émerger dans l'avenir des opportunités existent et il va falloir les saisir le mode africain a de beaux jours devant lui à côté des pannes africains présentés par les couturiers congolais et sénégalais l'occasion leur a été offerte d'explorer d'autres chantiers c'est ainsi qu'on a saisi les opportunités dans les secteurs des pédicures et manucures bref les chantiers est vraiment vaste et le reboisement consiste à créer des zones boisées ou des forêts qui ont été détruites par différentes causes dans le passé à Kinshasa une conférence a été organisée par la Sainte-Cou protéger la biodiversité c'est garantir la vie de la planète et à petite échelle protéger son environnement immédiat c'est préserver la vie de sa communauté c'est dans cette optique qu'il faut placer cette conférence de presse qui a permis aux orateurs de présenter à l'opinion les menaces qui pèsent sur la forêt du lac de Mavalé de Kimwenza dans la commune de Montgafola l'un des poumons verts de Kinshasa cette concession appartenant à la Sainte-Cou est aujourd'hui victime des spoliation de personnes n'ayant ni titre ni qualité qui font des incursions intempestives s'arrogeant le pouvoir d'attribuer à des tierces des lopins de terre en violation de la loi foncière la Sainte-Cou interpelle et s'insurge contre cette situation qui prend des proportions inquiétantes sur le plan de l'autorité ayant les affaires foncières dans ses attributions c'était question d'attirer son attention par les services techniques dont il a sous sa responsabilité pour qu'une instruction soit donnée à ses conservateurs de manière à arrêter l'établissement des titres Tout est parti du déboisement de la forêt du lac de Mavalé qui a impacté négativement sur plus de 12 hectares de la forêt partie en fumée 10 à 15 tonnes d'oxygène par an sont perdues à jamais Cet écosystème pourrait disparaître dans moins de deux ans si l'on ne mettait pas fin à cette hémorragie En politique sachez que l'UDP s'est doté d'un siège pour la fédération provinciale La cérémonie d'inauguration a été présidée par Nathalie Nkandou cadre de cette partie politique C'est un véritable temple de la démocratie pour la famille politique du chef de l'état à Colosie C'est nouveau directeur qui fait la fierté de l'UDP Fédération de la fédération de la fédération de Mme Nathalie Nkandou cadre au sein de la fédération L'inauguration a eu lieu ce mardi 14 septembre 2021 Une cérémonie précédée par le délégué déjà Marc Kabound chargé de l'implantation et de l'organisation au niveau national Bien avant la visite des bureaux sous l'égide de la donatrice Trois interventions ont été présentées aux militantes et militants pour donner les biens fondés de cette nouvelle bâtisse jamais construite à Colosie Mme Nathalie Nkandou a dit que ses nouveaux directeurs et sa manière d'honorer le président Félix Tissékedi ainsi que le comité national de l'UDP C'est un excellent Félix Antoine Tissékedi Chilom pour avoir fait retourner la République démocratique du Congo dans les concerts des nations et pour son combat Antoine Julien Mettre la population à travers sa vision le peuple d'abord On retrouve dans ces nouveaux bâtiments des bureaux pour les comités fédérales la Ligue des jeunes et des femmes et aussi une salle de conférence Un hangar est construit pour l'organisation des matinées politiques Cette manifestation qui a été rehaussée de la présence de plusieurs membres s'est clôturée dans une ambiance de convivialité et dans une satisfaction de tous qui ne jure qu'à donner un deuxième mandat au chef de l'État Félix-Antoine Tissékedi Ma part pour le Congo Parti politique proche de l'UDPS a organisé dernièrement une matinée politique Le président de ce parti lance une invitation aux Congolais de s'investir pour la reconstruction du pays C'est en prévision des prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo que Ma part pour le Congo MPC en sigle Parti politique cher à son initiateur Étienne Tissékedi fils biologique de docteur Étienne Tissékedi Ouamouloumba d'heureuse mémoire a organisé jeudi 6 septembre 2021 dans son quartier général situé sur l'avenue Niangwe à Kinshasa-Lingwala sa première matinée politique des réarmements moraux Plus de 200 participants ont réfléchi sur les thèmes MPC à l'horizon 2023 les enjeux de l'heure et les défis du développement participatif de la République démocratique du Congo Question sans nul doute pour le président national des MPC Moïse Monsensengo de booster le moral de haut cadre et cadre de son parti politique parmi lesquels le président fédéral de 24 communes de la capitale et ceux venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo et même de l'étranger Objectif ratissait large pour obtenir une majorité écrasante aux élections de 2023 à tous les niveaux en faveur de leur candidat potentiel Félix Antoine Tiseke de Tchilombo Nous invitons le peuple congolais à participer massivement au développement du pays à la croissance économique du pays nous devons tous prôner le développement Parmi les invités d'honneur à cette manifestation de haute portée politique et sociale les députés nationaux et provinciaux les autorités urbaines le membre de la société civile du Congo et autres sympathisants Je le disais en début du journal le 19 septembre 2016 les militants des partis politiques de l'opposition de l'époque ont été tués lors d'une marche pacifique à l'initiative de feu Etienne Tshisekedi Franck Diongo a rendu un hommage à ces martyrs en présence des membres de leur famille reportage Fifi Moukondji et Dieu merci Tshisekedi Les mouvements l'humombiste progressiste de Franck Diongo a observé une pensée pieuse en hommage aux militants victimes de l'intolérance de la démocratie le 19 septembre 2016 soit cinq ans jour pour jour Les militants de ces partis politiques marchaient pacifiquement pour revendiquer le respect du délai butoir des échéances électorales conformément à la constitution Ce triste anniversaire explique son président Franck Diongo se déroule dans un contexte d'une alternance politique acquise Mais toutefois les familles des victimes peinent à recouvrir leurs droits judiciaires Alors que pour ce fait si grave les magistrats n'avaient même pas besoin de plainte pour se saisir et passer à l'action Nos héros sont ainsi tombés pour des valeurs Leur sacrifice nous inspire le courage et la détermination à continuer les combats et à garder le sens ou l'esprit de ce combat noble pour la démocratie Une réparation soutient les leaders des MLP qui doit s'accompagner de la consécration de cette date au martyr de la démocratie et de l'érection d'un ouvrage monumental en leur mémoire Franck Diongo a saisi cet instant précis pour puiser dans son expérience politique vieille des trentons quant à sa désapprobation du projet de loi relatif à la nationalité Selon lui cette loi s'avère inopportune Madame, Monsieur c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 23h avec Serge Matta Quant à moi j'aurai bien le plaisir de vous retrouver très prochainement avec le même plaisir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada